Bonsoir, je suis la sœur Gaëlle. Ce soir, je reçois pour vous un homme de Dieu. Nous allons découvrir ensemble son parcours, ainsi que sa vie et son ministère. Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous ? Très bien, monsieur. Grâce à Dieu. Alors, nous avons trois grandes questions à vous poser au sujet de votre vie, votre parcours, ainsi que votre ministère. Nous allons donc aborder la première grande question concernant votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci. Je me présente. Je suis votre frère, pasteur Jacques Coteau. Je suis marié. Je suis père de famille de cinq enfants et une très, très, très jolie, très jolie, très jolie femme, Maman Grasse. Donc, voilà. Pasteur, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Merci pour l'attention. Mon parcours, il est long. C'est le parcours d'un champion, le parcours d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 1989 à l'Église charismatique Emmanuel, qui existe jusqu'aujourd'hui. J'ai été baptisé comme tout autre chrétien. J'ai été encadré par les hommes de Dieu, par mon pasteur qui est vivant jusqu'à aujourd'hui, Richard Poubelba. Et au sein de l'Église, j'ai dû à participer ou à travailler dans plusieurs départements, par exemple, c'est Dieu. J'étais dans l'équipe de protocole. J'étais au protocole. Après, je suis allé dans l'équipe d'intercession. Intercession, ensuite, le Seigneur a fait grâce à l'intercession. J'ai intégré la chorale. La chorale, c'était là que j'ai appris à chanter, faire beaucoup de choses. Et bien voilà, un jour, j'ai été à la tête de la jeunesse. J'ai dirigé la jeunesse qui avait vraiment impacté. D'ailleurs, à l'époque, les gens m'appelaient pasteur. C'était par rapport aux résultats que les gens voyaient pendant que j'étais à la tête de la jeunesse. Et après, le Seigneur a permis que je puisse partir comme tout autre homme qui essaie de se découvrir. Je suis parti du pays. Je me retrouve ailleurs, entre le même et les autres hommes de Dieu. Et là aussi, j'ai servi dans chaque coin du monde où je me retrouvais. J'allais servir dans une église. Pourquoi? Parce que mon pasteur m'avait donné un secret. Le secret de pouvoir craindre Dieu. Garder la crainte de Dieu pendant longtemps. Il m'avait dit, c'est prendre un engagement dans toutes les églises où tu vas. Et ça fait que chaque fois que nous étions dans la mission et dans toutes les églises où j'allais, je devrais au moins servir, faire quelque chose. Et ce service-là m'a permis de conserver la crainte de Dieu. Mais conserver la sanctification. Et voilà que je me retrouve aussi en Angola. J'ai travaillé encore au sein d'une église. D'ailleurs, je bénis Dieu parce que mon parcours est vraiment aujourd'hui marqué des résultats positifs. Vous n'irez nulle part dans une église. On va vous dire qu'il a été ici, il a commu du mal, il a été un sujet de scandale. Partout où je suis passé, je peux rentrer, prendre l'avion aujourd'hui pour aller dans ces églises-là. Ils vont me recevoir dignement. Parce que Dieu m'a fait grâce de pouvoir être un garçon, obéissant, soumise aux autorités des églises où nous sommes passés. Bref, en Angola, après Angola, je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici par le biais d'un homme de Dieu qui est décédé. Le pasteur, il pollue, il dit tout, paix à son âme. J'ai atterri là-bas. J'ai refait le même travail, comme je disais, j'ai travaillé positivement. Ce sont des informations à vérifier. Vous pouvez passer, j'ai travaillé là-bas. Et après, quand l'homme de Dieu est décédé, il y a eu un petit souci au niveau de l'église. Ça fait que chacun s'est retrouvé un pays de gauche à droite. Alors, je me suis retrouvé à ICC, à côté du pasteur Yvan. J'ai travaillé aussi à ICC pendant six ans. Et les résultats étaient encore positifs. C'est aussi à vérifier. Voilà. Alors, comment je suis devenu pasteur ? Je suis allé à ICC pour étudier. Voilà. Je voulais intégrer la manière, la transmission de la parole de Dieu en Europe. Parce qu'elle est vraiment en décalage avec notre manière de prêcher en Afrique. ICC m'a beaucoup aidé. J'appuie beaucoup de choses. Je jette vraiment de fleurs sur le pasteur Yvan. Et qui est un modèle pour moi dans beaucoup de choses. Et comment je suis devenu pasteur ou évangéliste, de ministère. Je suis évangéliste. Je suis pasteur. Je dirige une église. Je suis berger. Au sein de l'église, la gloire de Dieu, ici à Paris, sur le chemin des villes, là où était l'église de la gloire de Dieu. Après la mort de l'homme de Dieu, c'est là que je t'ai consacré. C'est là que le ministère de l'évangéliste a été reconnu par les anciens, par les aînés dans ma foi. Ce sont eux qui ont prié pour moi. Et depuis ce jour-là, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, nous évoluons. Dieu nous assiste. Voilà un peu, en quelques lignes, mon parcours. Il y a aussi l'aspect musical. L'aspect musical aussi. J'ai appris au sein de l'église. J'ai appris au sein de l'église la musique, chanter. Comment avez-vous réussi à combiner deux ministères, qui sont la musique et le pastorat? Ok, merci. C'est une question qui paraît difficile pour certains, mais c'est aussi facile par la grâce de Dieu. J'aimerais premièrement lire un passage de la Bible pour soutenir ce que je l'ai dit. Dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 22, la Bible dit ceci. Non, non, c'est au verset 18. 1 Samuel 16, verset 18. La Bible dit ceci. Je vais lire. Je vais lire. Alors. « Voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlénite, qui sait jouer. » Soulignez-le, qui sait jouer. « C'est aussi un homme fort et vaillant. » Soulignez ça. « C'est un guerrier. » « Parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Vous comprenez? Nous avons ici cinq potentiels efficaces dans la vie d'une seule personne. On dit qu'il était. Il savait d'abord jouer. On relève dans ça l'aspect artistique. Un bon instrumentisme. On parle de David, qu'on a retrouvé pour aller jouer dans le palais du roi. On dit encore qu'il était un homme fort. C'est-à-dire quelqu'un qui était dévoué. Qui était prêt à servir, à lutter même pour Dieu. Je vois dans l'aspect spirituel, quelqu'un qui était déterminé pour Dieu. On dit qu'il était aussi vaillant. Un guerrier. C'est aussi... Non. Voyant, un guerrier parlant bien. Il parlait bien. Je vois ici le ministère de la parole. Quelqu'un qui maîtrisait la parole de Dieu. Et d'une belle figure. La beauté parle de la grâce. Et cinquièmement, l'Éternel était avec lui. Voyez. Donc, nous voyons dans cet personnage, David, plusieurs potentiels. pour dire que si aujourd'hui, dès nos jours, moi, je peux exercer les deux, c'est faisable. Parce que lui, il avait plus de deux, il a servi Dieu. Donc, le Seigneur m'a donné le ministère de la parole, il m'a donné aussi la musique. Je peux le combiner sans problème tant que le Seigneur ou l'Éternel sera avec vous. On voit actuellement que votre Église prend de plus en plus d'ampleur. Quel est votre secret ? Merci. Le premier secret, c'est ce que la Bible dit. Dieu était avec David. Le succès de David était basé sur l'Éternel. Même pour Terracé Goliath, il a dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Mon secret, c'est Jésus-Christ. Tout ce que je fais, je le fais au nom de Jésus-Christ. C'est ça mon secret. C'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, à sa place dans mon ministère. Le Saint-Esprit, c'est celui qui chapeaute. C'est lui qui est notre source. C'est lui qui nous inspire et nous obéissons. Et parce que nous obéissons, il nous accompagne dans le succès. Merci. Mon autre question, c'est au sujet de la jeunesse. Actuellement, dans votre église, vous travaillez énormément avec la jeunesse. Pourquoi cela et pourquoi ce choix-là? Merci. C'est une très bonne question. Parce que j'ai entendu dans les radios de trottoir, je ne sais pas, il y a des gens qui disent, mais lui, il est trop dur, tout ça. Ce n'est pas le fait d'être dur, mais j'ai compris une chose. La jeunesse, je les appelle des soldats que Dieu a mis à côté de moi. Dans le moment où nous étions dans de fortes baisses, où les gens ne nous comprenaient pas. Mais nous nous sommes retrouvés entourés de jeunes. Les jeunes étaient là. Nous ne savions pas ce qu'ils étaient. Jusqu'à ce que le Seigneur va me donner cette parole et me dit, tu as tout ce qu'il te faut, tu ne peux pas t'inquiéter. Je regarde autour de moi, je vois des personnes qui ne savent pas prêcher, je vois des personnes qui ne savent pas prier, je vois des personnes qui ne savent pas chanter. Je me dis, mais bon, il me dit que j'ai tout et le Seigneur va me dire, investis-toi dans la jeunesse. Et quand j'ai commencé à m'investir dans la jeunesse, petit à petit, aujourd'hui vous voyez le résultat, j'ai rendu grâce à Dieu. Joël 2, 28, il souligne quelque chose. Il dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit, c'est tout cher, sous les jeunes gens, sous le vieillard, même sur les enfants. La Bible dit que les jeunes gens, ils auront le don des prophéties. Ça dit que la jeunesse a une place dans mon ministère. Il occupe une place dans mon ministère. Et surtout, en plus, dans tout mon parcours, dans toutes les églises où je suis passé, j'ai toujours été responsable de la jeunesse. Dans toutes les églises où je suis passé, ces églises, ces hommes de Dieu sont vivants. J'ai toujours été responsable des jeunes. Et je le fais toujours bien. Donc c'est cette tension qui fait qu'aujourd'hui, entre moi et les jeunes, le courant passe, on s'y comprend. Et moi aussi, je suis encore jeune. Voilà, donc je suis encore jeune. C'est bien normal. Aujourd'hui, j'ai compris l'importance de la jeunesse, l'importance des enfants dans mon ministère. Et c'est ce qui fait que Dieu envoie les jeunes. Ils se retrouvent, ils sont heureux, ils sont contents. Il y a leur place. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir prêté votre attention. Vous pouvez retrouver l'église, la mort puissante de l'éternel, 4UVASCODE GAMMA, Suissier-en-Brie. Ainsi que sur les réseaux sociaux tels que YouTube, LMP Officiel, Instagram, LMP Officiel. Et également sur le Facebook Eve Jacques.